Hello les amis, nous voici en direct live d'une nouvelle caméra. Je vous remercie infiniment, donc je vous fais cette vidéo déjà pour vous dire tout simplement merci, parce que c'est grâce à votre contribution sur ma chaîne, sur tous vos soutiens, que ce soit même les messages, en fait ils comptent tous, que ce soit par le biais de l'argent, par le biais de votre attention, de votre passage, même simplement pour ceux qui regardent, voilà, gratitude à tous. Et là, merci à tous les participants pour la caméra, voilà, que je prends en main. Et là, un imprévu, enfin un imprévu, ouais, une envie spontanée de vous partager une BD que je viens de lire, que je m'apprêtais en fait à ramener à la médiathèque et j'ai pas eu le temps de la lire, donc je l'ai lu en vitesse, pile avant d'aller la ramener, et là j'ai dit, waouh, il est juste super fort ce message, il faut que je le partage, voilà, donc ça s'appelle, cœur de pierre, j'ai la voix qui se sert, cette histoire m'a vachement émue, j'espère qu'elle va vous, je sais pas, vous transportez comme elle a pu, comme elle a pu le faire pour moi en tout cas, voilà. Donc c'est parti, et avec la caméra, bah je vais vous mettre le focus sur les images, et moi je vais vous faire la lecture pendant. Voilà ! C'est parti ! Hop ! Donc déjà la couverture. Cœur de pierre, donc de Gauthier Almanza, les dessins sont juste sublimes, j'adore, ça me fait penser à l'univers de Tim Burton que j'apprécie beaucoup. Voilà. Voilà les ressources dans les coins BD où j'aime aller. Rayon enfant, ça c'est tout, moi. C'est parti ! Je vais essayer de la faire comme ça. L'enfant au cœur de pierre était né en décembre, et tous les médecins, lors de l'auscultation, annoncèrent aux parents qu'ils ne pouvaient entendre les battements du cœur de leur petit garçon. Ah non, ça fait pas bien comme je voudrais, attends. L'enfant au cœur de pierre était né en décembre, et tous les médecins, lors de l'auscultation, annoncèrent aux parents qu'ils ne pouvaient entendre les battements du cœur de leur petit garçon. C'est ainsi que tomba l'horrible diagnostic. On leur dit que leur fils ne sourirait jamais, qu'il n'aimerait personne, et serait allergique à tous les sentiments que les autres éprouvaient, qu'il serait tous les jours de très méchante humeur, qu'il avait une pierre à la place du cœur. Son père ne dit rien, et se mit à pleurer, et à pleurer encore, sans pouvoir arrêter. Sa mère se laissa sombrer dans la folie, cloîtrée dans sa maison, délirant jour et nuit. Jour et nuit. Et tout à leur chagrin, les parents oublièrent qu'ils avaient un enfant, qu'ils étaient père et mère. Dans le sombre jardin laissé à l'abandon, ils pleuraient donc la mort de leur petit garçon. Pourtant, l'enfant vivait, il grandit, solitaire, n'écoutant que son cœur. Oui, mais son cœur de pierre, battait si faiblement qu'il ne l'entendait pas. Il ne lui disait rien, alors il renonça. Sans aucune émotion, sans aucun sentiment, il grandit ignoré de la plupart des gens. Ainsi, se forgea son horrible caractère, jour après jour, plus dur et froid, comme la pierre. À dix ans seulement, il avançait voûté, sous le poids d'un cœur vide, bien trop lourd à porter. Le même jour d'hiver, à l'instant très précis, où l'enfant cœur de pierre poussait son premier cri, une petite fille vint au monde, elle aussi. Elle ne cria pas, au contraire, elle sourit. Elle sourit à son père, à sa mère, au docteur, qui furent bien surpris en écoutant son cœur. Les battements légers chantaient une chanson. L'enfant semblait avoir un incroyable don. Ils furent rassurés en voyant les radios à la place du cœur pousser un artichaut. Ses parents savaient bien que le cœur d'artichaut de leur petite fille était un don précieux, mais qu'il était fragile, peut-être un peu trop, un peu trop délicat, un peu trop généreux. L'enfant grandit, choyé, chouchouté, adoré par des parents qui n'avaient Dieu que pour elle, et qui n'avaient de cesse de l'encourager, de lui dire qu'elle était un joli don du ciel. Elle semblait exercer un pouvoir sur les gens et les rendait heureux rien qu'en leur souriant. Toujours si insouciante, le cœur si léger, elle n'imaginait pas qu'on pût ne pas l'aimer. On n'avait jamais vu une enfant si heureuse. Elle passait son temps à tomber amoureuse. Mais passons maintenant au moment de l'histoire où nos petits héros se croisent par hasard. Ce fut un coup de foudre. Elle aimait tout de lui, les rides sur son front, ses yeux tristes et sans vie. Elle fut envahie d'une étrange douceur. Sentit ses joues rosir et ses genoux trembler, tandis que doucement des frissons de chaleur parcouraient sa peau claire. Elle n'osait bouger. Elle n'entendait rien que son cœur affolé, qui battait à tout rompre, rien qu'à le regarder. Elle ouvrit sa poitrine et en sortit son cœur. Et tandis qu'il battait dans le creux de sa main, elle fut étonnée de n'avoir pas plus peur au moment de l'offrir pour toujours à quelqu'un. Elle retint son souffle et du bout de ses doigts arracha une feuille. Elle sentit aussitôt un léger pincement à son cœur délicat, une goutte de sang sur son cœur d'artichaut. Il leva ses yeux pâles et elle lui sourit. Il ne savait pas ce qu'elle attendait de lui. Il déchira la feuille de son cœur d'artichaut et passa son chemin sans même dire un mot. La petite fille ne comprit pas pourquoi il avait refusé un si joli cadeau. Elle rangea son cœur et resta plantée là à regarder le vent emporter les morceaux. Elle haussa les épaules et sourit aussitôt. Elle n'allait pas pleurer pour une feuille en moins car de toute façon sur son cœur d'artichaut des feuilles toutes neuves il y en avait plein. Elle reprit son chemin n'y pensant déjà plus et ne remarqua pas un tout petit garçon qui l'observait de loin à l'angle de la rue. Le regard étonné béa d'admiration. Il n'avait jamais vu un cœur aussi joli que son cœur d'artichaut. Il tomba amoureux et pourtant quand enfin elle approcha de lui il rougit détournant timidement les yeux. Parce qu'il était né avec un cœur en or ses parents prenaient soin de bien le protéger. Il ne le laissait pas mettre le nez dehors ayant fait de sa chambre une cage dorée. Il lui avait appris à se méfier des gens qui s'en prendraient à lui pour lui voler son cœur. Il avait donc grandi loin des autres enfants à l'écart du monde coupé de l'extérieur. Le tout petit garçon rêvait à un ami qui saurait l'écouter et comprendre sa peur. Quand il vit cette fille offrir ainsi son cœur il se dit qu'il pourrait le faire lui aussi. Il était tout ému de la trouver si belle. Il jura ce jour-là qu'il veillerait sur elle et qu'il recollerait un à un les morceaux des feuilles déchirées de son cœur d'artichaut. Mais la petite fille ne l'avait pas vue car elle n'avait Dieu que pour l'autre garçon. L'enfant au cœur de pierre croisé dans la rue faisait chanter son cœur une douce chanson. Elle venait le voir jusque devant chez lui lui offrait un morceau de son drôle de cœur avant de repartir absolument ravi d'avoir pu partager un peu de son bonheur. L'enfant au cœur de pierre ne comprenait pas qui était cette fille et ce qu'elle faisait là ni pourquoi elle venait le voir chaque jour et restait quelques heures à lui parler d'amour. car jamais le garçon ne lui dit un seul mot et jamais il ne fit rien pour l'encourager. Il déchirait les feuilles du cœur d'artichaut de la petite fille avant de les jeter. Mais qu'il pleuve ou qu'il vante elle était toujours là elle l'aimait c'était aussi simple que ça. À l'école non plus dans la salle de classe la petite fille n'était pas concentrée elle était distraite ne tenait pas en place elle rêvait d'amour oubliant d'étudier. Elle occupait son temps à lui faire passer des feuilles de son cœur et des petits mots doux tandis que le garçon préférait ignorer cette petite fille qui le suivait partout. La semaine suivante il fut bien étonné de recevoir au bout de son cœur par courrier un bout de son cœur par courrier. Elle savait qu'à 16 heures tous les vendredis il passait par le parc devant l'arbre au baiser. Elle attendit des heures à ne penser qu'à lui et à tous les bisous qu'il pourrait échanger. Mais quand il arriva elle fut bien déçue et rien ne se passa comme elle l'avait prévu il ne l'embrassa pas devant l'arbre au baiser il déchira son cœur avant de s'en aller. Cet après-midi là pour la première fois elle comprit enfin qu'il ne l'aimerait pas et que son cœur de pierre était beaucoup trop lourd qu'il était simplement incapable d'amour. Elle sentit soudain une vive douleur qui fit rouler des larmes le long de ses joues. Elle ouvrit sa poitrine pour regarder son cœur elle vit qu'il ne restait que deux feuilles en tout et la petite fille eut envie de pleurer. Elle eut soudain si froid assise sur ce banc elle ne trouvait pas la force de bouger elle voulait partir retrouver ses parents mais la pluie qui venait caresser ses cheveux lui murmura tout bas d'attendre encore un peu. Sans comprendre pourquoi elle resta assise et fit ce que la pluie lui avait dit tout bas elle attendit un peu apeurée indécise tout en sachant très bien qu'il ne reviendrait pas. Sans qu'elle s'en aperçoive le garçon au cœur d'or l'avait suivi plus tôt jusqu'à l'arbre au baiser il serrait il serrait contre lui son plus joli trésor les feuilles de son cœur qu'il avait recollées. Il venait aujourd'hui pour lui rendre son cœur elle l'avait brisé en l'offrant trop de foi à ce garçon étrange qui n'en voulait pas et qui ne savait pas quelle était sa valeur. Ses mains tremblèrent un peu au moment de lui rendre son ce cœur si précieux si fragile et si tendre. Quand elle ouvrit la boîte elle vit avec stupeur qu'il avait retrouvé les feuilles de son cœur qui était ce garçon qu'elle n'avait jamais vu qui venait lui rendre ce qu'elle avait perdu. Il lui sourit alors prit sa main comme ça et lui dit qu'il n'avait rien vu qu'il soit plus beau que ses longs cheveux roux et son cœur d'artichaut. Elle sut tout de suite qu'elle l'aimait déjà. Ils commencèrent ainsi à coller un par un les morceaux de feuilles sur son cœur affaibli. Elle sentit alors dans le creux de ses mains son petit cœur brisé revenir à la vie. Au moment de coller le tout dernier morceau le petit cœur fragile fut pris de soubresauts. Les deux jeunes enfants restèrent bouche bée ils n'avaient jamais vu fleurir un artichaut. La fleur était si belle qu'ils n'avaient pas de mots. Ils restèrent assis là juste à la regarder. Elle rangea son cœur à l'abri bien au chaud. Et il battait doucement il chantait à nouveau. L'enfant au cœur de Pierre la revit un matin. Elle n'était plus seule elle avait un ami un ami qu'elle aimait qu'elle tenait par la main un nouvel amoureux et ce n'était pas lui. La petite fille ne le regardait plus et elle souriait à cet autre garçon sans comprendre vraiment ce soudain abandon. Il sut qu'il l'attendrait mais qu'elle ne viendrait plus. Mais il n'y pouvait rien s'il n'avait pas compris c'est que jamais personne ne lui avait dit comment sourire aux gens ou comment leur parler ni comment les comprendre ou comment les aimer. Il marcha lentement jusqu'à l'arbre au baiser son cœur était si lourd beaucoup plus lourd qu'avant si lourd qu'il crut bien ne jamais arriver et l'arbre le soutint dans ses derniers instants. Il eut l'impression qu'une main gigantesque entrait dans sa poitrine pour atteindre son cœur pour le serrer très fort l'incroyable douleur. Il se sent ici seul et il en pleura presque avant même d'entendre le sombre craquement son petit cœur se fendre se briser doucement. doucement. Voilà.